Hello mes amis, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à ceux qui sont de passage sur ma chaîne, bienvenue à ceux qui viennent juste d'activer la petite cloche de notification parce qu'ils viennent de s'abonner, bienvenue à ceux qui hésitent de s'abonner à ma chaîne, qui sont en train d'hésiter là, abonne-toi c'est tout, bienvenue à vous tous mes amis et aujourd'hui j'ai décidé de vous partager mes youtubeuses mode préférées, donc je ne peux pas tout vous citer parce qu'il y en a tellement, donc j'en ai tellement que j'ai fait une petite sélection de celles dont le style vestimentaire me plaît, les youtubeuses que je vais vous partager en fait sont classe en fait, c'est pas des youtubeuses qui vont montrer leur culotte à tout le monde entier, c'est plutôt des youtubeuses qui sont simples, chic et classe, qui sont parfois casual, qui ont un style casual, c'est-à-dire simple, décontracté et il y en a parmi elles qui sont professionnelles, je vais commencer par Rashmode, Rashmode en fait c'est une youtubeuse congolaise, c'est une maman youtubeuse congolaise qui est en ce moment et qui fait des vlogs, des lookbooks, des hauls sur sa chaîne et c'est toujours axé sur la mode, sur les tendances et elle a un style vraiment chic et classe, j'aime bien son style en tout cas et elle suit vraiment les tendances mode et voilà, donc il y a toujours des pièces qui sont actuelles, qui sont tendances, vous voyez de quoi je parle. Rashmode en fait a un style vraiment trop cute que j'aime et ensuite une autre youtubeuse noire camerounaise cette fois-ci, Nubi Beauty qui a en fait un style, un parler assez osé et prétentieux mais j'aime ça, elle présente trop bien les pièces et elle a vraiment un corps de ouf et j'apprécie bien les pièces qu'elle présente, son style vestimentaire, en fait elle a un style vraiment casual on va dire, mais chic à la fois parce que, bon, c'est une youtubeuse qui achète pour la plupart chez Zara, Mango et Bershka et autres, mais qui a des pièces vraiment chic, donc elle sait choisir la pièce qui va faire à ce que il y a un petit truc, il y a un petit, voilà, qui dégage, en fait elle présente toujours des pièces vraiment fortes qui plaisent. Yacine Sadou est une youtubeuse, je pense, ivoirienne, assez pulpeuse qui n'a pas de complexe, elle peut vous présenter des looks de maillot de bain tout comme elle peut vous présenter des looks dans ses hauls et elle également a ce côté chic, décontracté et classe, donc elle ne va pas, elle va vous présenter les maillots de bain mais de façon classe, elle ne va pas vous montrer, bref, je ne sais pas si vous comprenez de quoi je n'ai pas, c'est une youtubeuse vraiment qui est fière de son corps, fière de ses rondeurs, pas de complexe et vraiment très simple et très agréable à regarder quand elle présente ses lookbooks, ses hauls et ses tendances, voilà. Dylan Beauty est une youtubeuse qui fait des vlogs et des tendances du moment, donc vous pouvez voir vraiment des pièces de grand luxe des créateurs, elle aime bien Zara, elle aime bien faire les hauls Zara et elle a toujours des pièces maîtresses qui apportent du truc, du caractère à son style vestimentaire et c'est ça que j'apprécie également dans son look, c'est vraiment une personne je pense très 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 simple dans sa vie et voilà, donc j'aime bien ce qu'elle partage sur sa chaîne parce que hormis les tendances mode vestimentaire, elle présente également les tendances par exemple du déco et autres, c'est vraiment très intéressant ce qu'elle montre sur sa chaîne et bref moi j'apprécie également. Flo Joao, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, elle est une youtubeuse angolaise ou burundaise, un truc comme ça, chic, décontracté et son style est vraiment très varié, vous allez trouver du coup qu'en jouant le chic avec des pièces de luxe sur elle a toujours des accessoires de luxe quand elle porte, quand elle a un style vestimentaire streetwear et c'est vraiment top et parfois ça fait du luxe des pièces, des créateurs, ça peut être couple, couple. Elle a vraiment un style que j'aime bien également, je peux m'identifier, je m'identifie parfois à son style et j'aime bien beaucoup, en fait j'apprécie vraiment les accessoires qu'elle partage. Donc dès qu'il y a une petite tendance comme par exemple les bananes en ce moment, je sais que récemment elle a présenté une banane qu'elle achetait chez The Couple et du coup ça m'a fait de l'oeil et je l'ai mis tout de suite dans ma wishlist. Bref elle a toujours un petit truc, elle présente vraiment les tendances qui me parlent en fait. Pour Pekinki également, en fait c'est une youtubeuse qui aime bien partager son hygiène de vie, notamment sportif. Elle aime bien encourager, motiver les gens à perdre du poids. Elle motive les gens, les personnes à avoir une hygiène, une hygiène alimentaire saine et elle partage justement sur sa chaîne des, comment dire, des recettes de petit déjeuner ou bien des plats complets qui peuvent éviter le surpoids. Et donc maintenant les rares fois qu'elle partage ses look books ou bien ses hauls vestimentaires, oh la la, mais franchement ça peut être des pièces qu'elle achète chez les chinois à Saint-Denis ou bien chez Zara ou chez Mango. Elle a toujours une pièce, elle a toujours plusieurs pièces vraiment maîtresses et top et forte. Ce sont des pièces fortes qui parlent je pense à tous qu'elle montre et bref j'aime beaucoup également ses look books et son style vestimentaire. Et voilà, un style ennemi. C'est une professionnelle de la mode qui a sa chaîne. Donc je pense qu'elle est diplômée d'une école de stylisme et elle fait en fait plusieurs petits rubriques, plusieurs petits styles de vidéos sur sa chaîne mais toujours assez sur la mode. Ça peut être par exemple les dupes, les dupes mode à petit prix des grands couturiers qu'elle va partager. Elle va dire que, ah j'ai vu par exemple cette pièce-ci chez Dior, vous pouvez également la retrouver dans telle boutique à petit prix et bref elle partage vraiment et j'apprécie. Elle fait également la fashion police sur sa chaîne et bref j'aime bien. Elle a franchement une façon de parler que j'apprécie. On voit la passion de la mode quand elle parle de ses pièces mais maintenant je ne suis pas trop fan de son style vestimentaire. Mais j'aime bien son franc parler, j'aime bien la passion qu'elle dégage quand elle parle de la mode, des tendances mode. Et voilà. Donc je vous invite à aller regarder toutes les chaînes que je suis en train de vous partager. Maintenant je vais vous parler de deux youtubeuses anglaises. Donc pour moi ce sont mes deux chouchous. Dans la première, Laura Gemma Michem, c'est une youtubeuse anglaise qui est un copain, je ne sais pas si il est pakistané ou indien, un truc comme ça. Et elle partage sur sa chaîne ses hauls, ses lookbooks, ses vlogs également. Et franchement j'adore son style. Elle a une façon timide de présenter ses looks. Mais elle a toujours des pièces vraiment qui me donnent envie d'acheter et qui me parlent. En fait j'ai souvent des gros coups de coeur quand je regarde ses hauls et ses lookbooks. Et vraiment j'apprécie. C'est une personne vraiment assez saine à faire des looks. Par exemple récemment elle a fait un look de Primark. Elle a montré des pièces mais fortes, tendances et vraiment belles. Des pièces vraiment canons sur son dernier, je pense que c'est sa dernière vidéo. Et c'est vraiment waouh. Donc je suis vraiment, je n'en revenais pas quand j'ai vu les vêtements qu'elle achetait chez Primark. Et voilà. Donc n'hésitez pas d'aller également regarder sa chaîne. Vous pouvez facilement vous inspirer dans le style vestimentaire. Mon petit chouchou c'est Laura Blair. C'est une youtubeuse qui est classe, chic et vraiment classe. Elle est vraiment classe la meuf. Donc quand elle vous présente ses looks, quand elle présente ses hauls, ses looks. Mais c'est du genre, c'est waouh quoi. C'est du genre, je reste souvent la bouche ouverte, je suis baba quand je regarde, c'est hauls quoi. Et donc c'est une personne qui partage. Donc quand par exemple, elle présente ses looks, je m'identifie. Donc je vais parfois acheter les mêmes articles qu'elle a présentés quoi. Donc c'est une youtubeuse vraiment qui est dans le style vestimentaire, me parle vraiment. Je peux dire que je m'identifie à toutes les pièces qu'elle présente parce que la meuf dégage un truc vraiment. Elle a un feeling que je n'ai jamais trouvé sur youtube. Il y a des grandes youtubeuses qui ont également de bons styles vestimentaires mais elle franchement, elle est classe. Et vous savez quand on est classe, quand ce genre de personne dégage ça et voilà, c'est naturel quoi. Donc c'est pas le genre de personne qui va dire que je suis classe, elle n'a pas besoin de dire ça, elle est classe et ça se voit. Elle a des pièces mais vraiment trop cute. Elle présente qu'elle achète et donc il m'arrive souvent de craquer, de faire de gros craquages justement après avoir regardé cette vidéo. Je clique souvent sur les liens qu'elle partage mais laissez tomber, je me défous souvent, je craque, j'achète quasiment les mêmes pièces qu'elle. J'adore son style, c'est une personne vraiment, je vous conseille également d'aller regarder sa chaîne parce que vous pouvez vraiment vous inspirer de son style vestimentaire. Elle a quelque chose de classe, de chic. Elle peut présenter des hall Zara tout comme elle peut présenter des pièces de chez Dior ou du Balenciaga. Donc elle mélange le luxe dans le grand luxe au prêt-à-porter moyen et basique et elle a toujours des pièces mais c'est du genre, on se demande mais comment elle a fait pour dénicher le truc. Donc elle dégage vraiment quelque chose de passionnée. Bref, elle a ça dans le sens, ça se voit quand même parce que quand on la voit, quand elle présente ses pièces, on se dit que non, celle-ci franchement, c'est facile pour elle de s'habiller classe quoi. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas de me dire en commentaire quelles sont vos youtubeuses mode préférées et celles qui vous inspirent, celles dont le style vestimentaire vous inspire le plus sur Youtube. Sur ce, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!